Je m'appelle Cédric Genodo, je suis technicien supérieur en informatique depuis quatre ans et demi au sein du centre hospitalier. Le centre hospitalier Vauclair est un centre spécialisé en psychiatrie. Nous avons actuellement 24 sites distincts sur le territoire de la Dordogne. Nous avons retenu la solution SpeechLive qui nous permettait d'avoir une mobilité importante et une souplesse au niveau de nos différents médecins et des différents sites. En fait, il n'y a pas de mise à jour, tout passe en mode web. L'application est toujours disponible à partir du moment où on a un accès Internet. SpeechLive permet de faire une reconnaissance vocale pour l'utilisation du cloud. En fait, Philips est hébergé chez Microsoft. Microsoft qui a l'agrément HDS, hébergeur de données de santé. Et par le biais de cet agrément HDS, nous sommes autorisés, et Philips également, à pouvoir faire transiter de la donnée de santé, de la donnée médicale à travers le cloud. Donc là, on a vraiment un gain de temps pour les médecins qui passent plus de temps avec les patients. Puisqu'une fois la donnée qui est faite, les notifications sont envoyées au secrétaire médical qui, elles, vont se charger de faire toute la transcription dans le dossier patient informatisé. Et ça dégage énormément de temps, en fait, pour les patients. DICMA nous a accompagnés sur ce projet pour la mise en place. Le déploiement de SpeechLive s'est très bien passé. SpeechLive régulièrement évolue et nous avons de nouvelles fonctionnalités qui nous sont apportées par cette application. C'est vrai que la nouvelle solution, ce qu'elle apporte comme solution de facilité, c'est qu'on peut dicter à tout moment. On va principalement sur l'application SpeechLive, c'est cette application. Voilà, donc là, on a l'application. Ensuite, on va vers plus. On appuie sur Dicter et là, là, on a ajouté un titre. Et là, une fois que j'ai mis, donc j'appuie et là, je suis en dictée directe. Donc, je peux dicter, par exemple, ce matin, j'étais amené à voir le monsieur Pascal pour du douleur principalement des céphalées. Donc là, j'arrête. Donc, j'ai la dictée qui est là. Donc, je fais envoyer. Et là, normalement, je devrais tomber sur les différentes dictées que j'ai pu faire. Voilà, donc là, j'en ai effectivement, vous voyez, j'en ai pratiquement cinq. Donc, la dernière, par exemple, qu'on vient de faire, elle est là. Le temps contient seconde pour qui elle est destinée, la personne du PC. L'utilisation de cet appareil est simple, je trouve, et ça facilite le travail. Et là, c'est facile du coup de savoir où on est dans la dictée. Et on peut mettre terminé quand la dictée a été tapée. Donc, comme ça, c'est tout clair. Pour quand même revenir dessus, l'enlever s'il y a quelque chose. Si on la fait pas rêver. C'est bien, je trouve. C'est facile à écouter. Et on connaît, effectivement, la durée de la dictée aussi. Donc, pour s'organiser, on sait, voilà, on peut arrêter une dictée en cours et la reprendre. Oui, très intuitif. Effectivement, une fois qu'on a compris le principe, ça va de soi. Donc, c'est plus facile à l'utiliser. Puis, c'est plus facile à l'utiliser. OK. Sous-titrage FR ?